Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Lanterne. Comme on me l'avait demandé lors de ma précédente vidéo que j'ai publiée, d'ailleurs allez la voir si vous ne l'avez pas vue, je vais vous raconter une de mes pires aventures qui m'est arrivée. C'était un été, j'avais à cette période-là 15-16 ans, et je passais régulièrement mes étés chez mon meilleur ami de l'époque, plutôt chez ses grands-parents. Il faut savoir que ses grands-parents avaient une immense maison à la campagne, et on avait notre petite routine journalière. C'était, on se levait suffisamment tôt le matin, ensuite on participait aux tâches, donc tondre la pelouse, s'occuper des légumes, etc. Le midi on mangeait tous ensemble, l'après-midi on avait généralement notre temps libre, vu que forcément il faisait extrêmement chaud, on passait plutôt du temps à jouer aux jeux vidéo, ou sinon on allait voir sa cousine qui habitait pas loin, ou des amis qui habitaient dans le coin. Donc l'été se passe plutôt bien, on profite, ça faisait à peu près une semaine que j'étais chez mon meilleur pote, et ce jour-là, sa cousine décide tout simplement de venir nous voir. Donc on passe l'après-midi tous ensemble, tout se passe vraiment super bien. Seulement la nuit tombe assez rapidement, et il faut savoir que sa cousine habitait à environ 15 minutes de marche, eux, là où habitaient ses grands-parents. Donc gentiment, on lui a proposé de la raccompagner. Le trajet se passe plutôt bien, on écoute de la musique, on rigole, on danse, on chante, bref, des jeunes classiques. Et puis sur le chemin, on finit par croiser une voiture. La voiture nous dépasse, on n'y a pas prêté plus attention que ça. Et puis tout simplement, cette voiture, à un moment, on entend faire un gros coup de frein derrière nous, Donc on se retourne, et on se rend compte que la voiture fait demi-tour pour revenir dans notre direction. Et on entend la personne à l'intérieur de ce véhicule accélérer pour nous rattraper. Donc là, on se met à paniquer, et on se met à courir tout ce qu'on sait. Et à un moment, le chemin fait une sorte de V. Donc il y a deux chemins, un qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Et celui qui partait à droite était inaccessible pour les véhicules. Donc on prend le chemin de droite, histoire d'être en sécurité. A ce moment-là, le véhicule se stoppe devant nous. Il est à à peu près 2-3 mètres de nous. La vitre côté passager se baisse, et on voit que c'est un homme seul à l'intérieur du véhicule. Et il nous regarde plutôt méchamment, et il nous demande « Ouais, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ça va pas ? » etc. Bah nous, en fait, sur le coup, on est en mode « Bah si, en fait, ça va. C'est toi qui dois avoir un problème, en fait. Pourquoi est-ce que t'as fait demi-tour ? Et pourquoi est-ce que tu nous as coursé avec ta bagnole ? » Donc on lui explique ça, bon. Sur le coup, on avait un petit peu peur, forcément. On avait 15-16 ans, t'es face à un adulte qui te regarde en plus très 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 méchamment. Donc c'est pas le genre de situation où tu te sens extrêmement à l'aise. Au final, la situation rentre dans l'ordre. Le mec se casse au bout d'un certain temps, parce qu'il nous a fixé un bon moment. Donc nous, on finit de raccompagner la cousine de mon meilleur pote chez elle. Seulement, on pense qu'il faut faire le chemin retour maintenant. Et on a fait un move qui est d'une masterclass. On a pensé que le mec, en fait, pouvait tout simplement nous attendre. Et c'est ce qui s'est passé. On est passé par les bois. Et au loin, on voyait, sur le chemin, ça faisait un virage. Et il y avait une voiture qui était stationnée là. Et elle ressemblait à la même voiture qui nous avait pris en chasse quelques minutes auparavant. Donc au final, on est rentré chez les grands-parents de mon meilleur pote. On a tout raconté. On n'a jamais su ce que cet homme nous voulait. Donc voilà, c'est la fin de cette petite histoire. Il m'en est arrivé d'autres, bien évidemment. Mais c'est celle-là que je tenais à traiter. On n'a jamais su ce que ce mec nous voulait. Mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est le regard de cet homme. Il avait ce regard mauvais. Et à travers ce regard, on sentait qu'il avait clairement de mauvaises intentions à notre rencontre. Et je pense que les choses auraient pu être différentes si on n'avait été que deux. Ou même si la cousine de mon meilleur pote était rentrée tout seul. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça me fait super plaisir de vous tourner ce genre d'épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Lanterne. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada